On ne peut pas déshumaniser la vie politique de la Guinée à ce point-là. Un enterrement chez nous, dans notre culture, c'est quelque chose de sacré. C'est notre dernier demeure à tous. Ces jeunes gens et enfants ont été tués dans des conditions abominables. Le fait de rendre hommage aujourd'hui de les enterrer correctement, même quand on est membre de ce gouvernement, on peut avoir un peu d'humanité et se dire qu'on ne peut pas faire cela. Les parents sont là, nous sommes tous venus, il n'y a absolument aucune protestation pour lever les corps et aller les enterrer. Nous sommes arrivés à un tel degré dans ce pays que vous constatez tous. Comment est-ce que ces parents qui sont là, qui depuis 14 jours quelques fois ont eu leurs enfants morts, il n'y a pas de possibilité d'accepter une telle comportement ? Je dois vous dire que, simplement parce que demain, on veut faire un montage pour recevoir un facondé avec des militaires à biens civils, avec des milliards de francs guinéens distribués partout dans les quartiers. Mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une manifestation du FNDC, c'est un enterrement. Il faut avoir un peu de respect. Mais on a l'impression aujourd'hui que ce pays ne respecte plus rien. En tout cas, quand il s'agit de ce gouvernement, tout est possible. Alors, nous nous préparons à une telle éventualité. Et je dois dire à tout un chacun, nous restons vigilants par rapport à cela. Moi, je suis venu pour représenter le parti politique. Mais il y a ici le responsable délégué du FNDC, qui normalement dirige cette délégation. Il va en tirer les conséquences. Et dans les heures à venir, nous allons plus bien communiquer. Les ports étaient là, tout était prêt, tout, tout. On nous avait dit que la seule chose... Pardon ? Oui, d'accord, je vous dis ce que... Alors, on va vérifier. Ce qui a été... Écoutez, on a une mort. Voilà. Ce qui nous a été dit, c'est que les ports hier étaient disponibles. Ce qui restait, c'était les rapports d'autopsie à signer et que cela pouvait être signé à n'importe quel moment. Donc, ce qui se passe aujourd'hui relève de la décision politique pure. Voilà ce que nous déploieons.